À votre droite, à l'intérieur, de la capitale nationale, Maïté Cadieux, de Richelieu-Yamaska, Mégane L'Espérance et, pour terminer, de Laval, Karina Gréavieu. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Gréavieu? Gréavoue? Oui, je crois que oui. En fait, on voyait justement une région qui encourageait. On a quelqu'un de Richelieu-Yamaska et on a la région de Richelieu-Yamaska qui est là. Je ne sais pas, c'est des gens qui proviennent soit du patinage de vitesse ou peut-être d'autres sports qui ne sont pas en action à ce moment-ci. Donc ça, ça crée de l'ambiance. C'est ça, les Jeux du Québec. C'est une ambiance du tonnerre pour tout le monde. On l'a vu dans tous les sites de compétition. L'aréna de hockey hier qui était pleine pour l'estrie qui était en finale. On avait annoncé complet. On avait vraiment... Ah, ça, c'est le fun dans ce cas-là. On ne peut plus accepter personne. Donc, je l'ai vu au basketball en fauteuil roulant hier. Beaucoup de gens qui étaient là. Donc, c'est toujours une belle ambiance ici au Jeux du Québec. Karina Gréavoux qui prend les devants de cette course tout juste au départ. Eliane Gaudreau qui tente de prendre l'intérieur, qui est deuxième. Et là, il y a beaucoup de circulation. On est très près l'un de l'autre. L'espérance qui tente de prendre de vitesse. Mais c'est toujours l'athlète de Laval qui est au premier rang dans cette course. Encore une fois, on s'observe. Certains vont se connaître. Certains ne se connaîtront pas. Dépassement très clair à l'intérieur, encore une fois. Donc, bien réussi. Eliane Gaudreau qui est en tête maintenant, suivie de Karina Gréavoux. Maité qu'à Dieu par la suite. Oh, qui vient de prendre le deuxième rang. Qui vient de tout juste dépasser l'athlète de Laval. Encore quatre tours à faire. Eliane Gaudreau toujours en tête. On va avoir probablement une lutte. La patineuse du Sud-Ouest qui tente de se décrocher. On le voit. Mais la patineuse Cadieux de Capitale-Nationale qui veut aller chercher cette première place. Qui assure. Parce qu'au niveau du temps, c'est difficile à juger en pleine course. Donc, évidemment que les deux patineuses visent la première place pour aller chercher cette place en finale-là. Dernier tour dans cette quatrième vague chez les 12 ans féminins. Eliane Gaudreau qui prend ses distances de Maité Cadieux. Et Méliane Gaudreau qui va l'emporter avec un temps d'une minute 48 et 6 dixième. Maité Cadieux termine donc deuxième avec un temps d'une minute 49 et 8. Carina Gaudreau et Mégane L'Espérance qui complètent la quatrième vague. Et ça termine donc pour les 12 ans féminins. Donc, on a eu une belle première course. Belle première catégorie. Belle première série. Oui, ces patineuses reviendront après l'heure du midi en finale. Oui. Dans cette épreuve de 1000 mètres. Évidemment, selon les résultats obtenus, elles vont, comme on le disait, être positionnées dans les différentes finales. On va surveiller le tout dans les prochaines minutes. On va vous indiquer tout cela. Et on va passer maintenant à la catégorie des 13 ans chez les filles. On aura 7 fois.